Voici la frise orientale dans le nord de l'Allemagne. Des prairies à perte de vue, la mer du Nord et bien sûr l'Estran, l'un des biotopes humides les plus importants du monde. Ici, la marée monte et descend deux fois par jour. Bianca Bruggemann est née et agrandie en frise orientale. Depuis 20 ans, elle est guide diplômée, spécialisée dans les randonnées sur l'Estran. Je connais bien l'Estran depuis mon enfance. Mon oncle était guide lui aussi, alors je l'accompagnais souvent quand j'étais petite et cela me fascinait déjà. Il est 6 heures du matin. Aujourd'hui, Bianca emmène un groupe à Baltrum sur la plus petite île de Frise orientale. Nous venons de traverser des prés salés dans lesquels il y a plus de 2000 espèces d'insectes et d'araignées. Mais ça, je ne le raconte qu'une fois qu'on en est sortis. La flore et la faune de l'Estran sont extrêmement variées, environ 10 000 espèces différentes. La vasière pullule de coquillages, de crabes et de verres. Un verre de vase avale environ 25 kg de sable par an. Et il y a jusqu'à 50 verres par mètre carré. Il paraît qu'il filtre la totalité de l'Estran en l'espace d'un an. Tout le monde l'a bien compris, traverser l'Estran à pied, c'est patauger dans la boue. Le parc national de la mer des Wadden s'étend sur les côtes néerlandaises, allemandes et danoises. Avec ses 11 500 km², il constitue la plus grande surface de slick et d'estrants sablonneux. Depuis 2009, la mer des Wadden fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est aussi une réserve de nourriture indispensable pour les 12 millions d'oiseaux migrateurs qui s'y arrêtent chaque année. « Ah, tu as trouvé une étoile de mer. Les étoiles de mer ont cinq branches. Parfois, l'une des branches a été arrachée, mais ce n'est pas grave car elle repousse toujours. » Après deux heures et demie de marche dans l'eau et la vase, nous arrivons à Baltrum sans incident. Enfin, presque. « Ah voilà ! » Sur l'île de Baltrum, il n'y a pas de voiture et les quelques 580 habitants vivent essentiellement du tourisme. Après avoir passé un moment sur l'île et nettoyé nos chaussures, nous rejoignons la côte en bateau. Nous passons devant un banc de phoque. Après ce grand bol d'air frais, il est temps de faire une pause. Simon, le fils de Bianca, connaît un bon moyen de se réchauffer. « Thé ! » Oui, du thé. Rien de tel en effet pour se revigorer qu'une bonne tasse de ce thé noir tant apprécié en Allemagne du Nord. Sous-titrage Société Radio-Canada